Depuis le début jusqu'à la fin, c'était complètement fou. Je suis touché par ce qui était arrivé, donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu un AVC gravissime et quand je me suis sortie du coma, j'étais tellement fatiguée en fait que je ne pouvais que lire des BD. C'était les Bidochons, les Bidochons. J'ai des enfants qui ont son âge, elle avait 18 ans quand ça arrivait. Quelqu'un qui démarre dans la vie comme ça, avec des projets et tout, puis qui d'un seul coup va se retrouver à terre. Et avoir tout à rebâtir, tout à recommencer. Pour moi, c'est comme si j'avais une fille de plus. C'est l'histoire d'un grand patron de labo, de son avocat, qui s'apprête à sortir. Moi aussi, je sors, sauf que moi en fait, je m'effondre. Et c'est donc un AVC massif. J'étais en train de mourir. L'histoire est terrifiante. Quand on te dit « t'es obligé de vous ouvrir la boîte crânienne parce que vous avez le cerveau qui enfle et puis il faut lui laisser la place. » Je ne dis pas ça à tout le monde. Pour la famille, l'entourage, tout ça, c'est quelque chose de terrible. Je suis restée sans boîte crânienne pendant trois semaines. Trois semaines ? C'est là que ton père disait surtout « te gratte pas ». Il était malade. Mais je serais pareil. Puis après, de toute façon, les opérations, on en a eu plein. Il y a eu énormément de rééducation. La kiné, tout le temps. Puis après, l'orthophonie. Parce que je suis aphasique. Je me suis réveillée de mon coma. Je ne pouvais plus parler. L'aphasie de Roca, ce mois, je vous comprends. Et par contre, c'est les mots qui ne sortent pas. Le terme, c'est frustrant, en fait. Je rappelle quand même qu'elle a écrit un livre dans lequel déjà raconte beaucoup de choses comme ça. Et donc, ça évite à d'autres de subir la même sorte. Ce qui est important et ce qui est bien avec la BD de Binet, c'est que c'est plus global, en fait. C'est dire, mais pourquoi les femmes prennent-ils des médicaments, avec des effets secondaires, alors qu'elles sont en bonne santé ? C'est ça le fond du problème. Dire que les hormones, c'est en dernière intention. Les femmes doivent savoir.